Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, merci de votre fidélité, bienvenue dans cette émission. Yoma Sport, ça y est, nous y sommes, c'est le jour J. Et puisqu'on en parle, c'est la grande messe du football mondial qui ouvre ses portes et qui a d'ailleurs ouvert le bal depuis trois minutes avec le premier match de cette 22e édition. La 22e édition qui met aux prises 32 équipes qui vont à la conquête de la couronne, détenue pour l'instant par les Bleus de la France. Des Bleus segmentés, diminués par une cascade de forfaits. Nous y reviendrons et puis nous parlerons aussi des chances des équipes africaines du Sénégal, du Ghana, du Cameroun, de la Tunisie, mais aussi des Lyons de la classe du Maroc. Avec moi justement, Mamadou Bailo Silla, bonsoir. Bonsoir et Algassimo Balde, bonsoir à tous. Mohamed Lamine Touré, bonsoir. Bonsoir Algassimo et bonsoir à tous. Et Mohamed Lamine Kaba, bonsoir. Oui, bonsoir Alga et bonsoir à tous. Moussa Sefa Kamara, bonsoir. Bonsoir et bonsoir à tous. Qui a la particularité aujourd'hui de porter un maillot d'une équipe africaine qualifiée à cette Coupe d'Afrique, à cette Coupe du Monde. Et c'est d'ailleurs le champion d'Afrique, j'allais le dire, le Sénégal, qui va porter très haut les couleurs du continent. Même si ce sera sans son homme, son guide spirituel et même la star de cette équipe, Sadio Mane, qui ne sera pas à cette Coupe du Monde. De football, nous sommes cinq comme les pays africains présents à cette Coupe du Monde. Et donc le Sénégal déjà représenté par Moussa Sefa Kamara, je ne sais pas, Mohamed Lamine Kaba, vous, vous représentez quel pays ? Moi, c'est le Brésil. Le Brésil, je parle des pays africains. Ne saute pas, il ne faut pas sauter. Je parle des pays africains. Non, mais lui, saute comme ça. Non, mais attention, moi je parle de la Coupe du Monde, c'est le rendez-vous de tous les pays affiliés à la FIFA. Mais la question, c'est pas la question. Mais la question que j'ai posée, je l'ai dit, nous sommes cinq comme le nombre de pays africains. Non, c'est le Cameroun. C'est le Cameroun. Ah, le Cameroun, d'accord. Baïdou ? Je suis aussi Lyon indomitable. Ah, Lyon indomitable, vous ? Moi, je supporte le Ghana. Ah, le Ghana, d'accord. Moi, je suis alors supporter du Maroc. Maroc, comme ça, tous les pays, Maroc et Tunisie en même temps. Voilà. Donc, comme ça, tous les pays africains sont pourvus dans cette émission. On a déjà reçu le message, on ne quittera pas le Qatar avant le 17 décembre prochain. Oui, le 18, c'est la finale. Le 18, voilà. Le 17, c'est le match de classement, donc vous allez jouer la demi-finale. Oui, évidemment. On va le dire. Et puis, nous allons aussi parler du championnat national de football, puisqu'il y avait des matchs ce week-end. Cette semaine, le Milo FC de Cancan a fait fort à domicile contre le FC Séquence en lui passant trois buts à zéro. Il en est de même pour le Félostar, qui a pris aussi le meilleur sur le Afia, qui fait du surplace. Et le Afia, qui ne réussit pas ce début de saison, nous en parlerons. Nous resterons dans ce même sillage pour évoquer l'arrivée de Kanfouri Lapébangoura, la tête du Horea Athletic Club de Conakry. C'est désormais officiel. Lui, qui avait dirigé cette équipe entre 2014 et 2015, revient à la maison avec un club avec lequel il a d'ailleurs été champion de Guinée. Le sélectionneur national va tenter de garder la dynamique laissée en championnat par l'ami Ndiaye, mais aussi partir un peu plus haut dans les ambitions sur le continent. Et puis, nous parlerons aussi de cette très bonne nouvelle, puisque la Guinée s'est consolée avec la Coupe du Président à la 25e édition de la Coupe d'Afrique d'Âme de Handball disputée au Sénégal. Nous allons parler de tous ces sujets et bien au-delà tout au long de cette émission sportive conduite à la technique par Mohamed Lamine Simakhan, côté radio, à la télé, à la régie avec Alassane Yalou et Alassane. Si là, on marque une pause, on revient dans un instant pour démarrer Guillaume Sport. Vive votre passion du sport sur Joma FM La passion du sport, nous la vivons en majuscule ici tous les dimanches à partir de 16h. Et ce soir avec encore Mohamed Lamine Touré, Mohamed Oubailou Silla, Mohamed Lamine Kaba et Moussa Sefa Kamara. Nous allons démarrer par l'actualité du jour. C'est le début de cette Coupe du Monde de football. 64 matchs sont au programme et le coup d'envoi est donné depuis un peu plus de 7 minutes au stade Al-Bayt de 60 000 places où l'équipe d'Al-Nabi, c'est l'équipe du Qatar qui signifie les Bordeaux et surtout qui signifie également qu'on ne va pas tomber si bas. On ne sait pas si ça se passera ce soir. Et comme ça, surtout qu'ils jouent à Al-Bayt. Pour ceux qui connaissent un peu l'arabe, ça s'appelle la maison. Donc on joue chez nous, donc on espère que ça va bien se passer pour l'équipe du Qatar contre la tri de l'Équateur. Grand habitué de cette compétition présente notamment à la dernière, c'était en Russie. C'est un test grandeur nature, Mohamed Lamine Touré, pour l'équipe du Pays Haute. Oui, justement, mais vous savez, la beauté de la Coupe du Monde aussi, c'est que parfois il y a des surprises. Et peut-être la première surprise pourrait venir aujourd'hui. Peut-être que le Qatar à domicile peut battre l'Équateur, même si moi je pense que l'Équateur est un cran au-dessus de cette équipe du Qatar, mais le Qatar joue à domicile. Il y a donc le public qui est là. Il y a toutes ces caméras aujourd'hui qui sont braquées sur l'équipe. Et peut-être qu'à l'issue de ce match-là, le Qatar va faire un très beau résultat. C'est-à-dire, à défaut peut-être d'avoir un résultat positif, une victoire, peut-être limiter déjà la casse dès le début. Parce qu'on sait que ça va être compliqué dans cette poule où vous avez le Sénégal, vous avez les Pays-Bas qui sont pratiquement les deux pays favoris, en tout cas dans cette poule pour moi. Après, l'Équateur aussi pourrait bousculer peut-être la hiérarchie déjà établie. Et pourquoi pas le Qatar aussi. Quand on sait que le Qatar joue à domicile, c'est le pays hot. Peut-être que le Qatar, avec la fulgrance, avec l'apport de ses supporters, le Qatar peut se sublimer et aller bousculer peut-être la hiérarchie et se qualifier pour le deuxième pour. Forcément, parce qu'on avait pensé que le Qatar allait tellement naturaliser des footballeurs. Mais on a vu que sur les 26 joueurs qui sont convoqués, qui sont convoqués pour cette Coupe du Monde. J'ai du mal à dire Coupe du Monde d'abord. C'est très compliqué pour moi. C'est le premier jour. qui ont été convoqués pour cette compétition. Et donc, il y a 22 qui portent quand même des noms arabes. Enfin, des noms du Moyen-Orient. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a eu un travail, vraiment un travail de fond qui a été fait à ce niveau. Moussa Sifakamara. Moi, je pense que c'était une belle initiative d'aller vers toutes les nationalités, comme l'a fait la France. Et on a vu d'autres nationalités, soit d'un sud et de suite du côté de l'Europe, qui est l'épicentre du football. Moi, je crois très bien qu'il faut aller chercher où se trouvent les bons pour obtenir des bons résultats. Non, mais attention, vous n'avez pas compris Alga. Non, Alga dit que les noms, attention, ce sont les noms arabes. Contrairement à la France où il y a un certain Kamara, Sifakamara, Sifakamara, il y a tous les noms. Ils sont nés là-bas. Mais attention, il y a certains qui ne sont pas nés là-bas. Ils sont nés là-bas. Kamavinga, il a quitté l'Angola, il est rentré en France à l'âge de 6 ans, 7 ans. Attention, il a quitté l'Angola, il a été en France et né en France fondé. Non, mais quand tu rentres à 7 ans, tu es formé là-bas, tu es préparé là-bas, mais la France a besoin de toi, mais tu vas partir. Ça dépend maintenant de votre programme, votre ambition et votre famille. Et de ce que vous voulez. Voilà, ce que vous voulez pour votre vie. Moi, je crois aujourd'hui, le Qatar n'a pas une équipe compétitive. Moi, je le dis comme ça. J'ai eu un tout petit temps d'observer cette équipe-là. Il y a plein d'inexpérimentés. Même juste peut-être le coach, un peu, qui a un peu le background. On peut comprendre un peu, mais ce n'est pas une équipe qui est capable de renverser. De faire une grande chose dans cette poudre. Et je pense bien, même ce soir-là, vous allez voir la fin du match. Ça va être du côté de l'Écateur. Et peut-être que vous allez venir me dire si. Parce que c'est une équipe qui est bien préparée, bien rodée, qui connaît le Soudan-Américain dans ce sens-là. Et surtout la Coupe du Monde, ce n'est pas une première fois pour eux. Mais c'est l'euphorie. On va les pousser, pousser. Après 60 minutes. Onzième minute de jeu, but de l'Écateur. Rémi bien sûr. Déjà l'Écateur qui vient d'ouvrir le score. On sait que c'est... C'est une équipe qui a des Valenciennes, des Valenciennes, des Grands Joueurs, des Habitués. C'est des joueurs qui jouent la première. Ils ont les moyens. Une population de 3 millions, ils vont ramasser. Même si Yuruguet aussi est dans ce résiste-là. Mais c'est un pays de football quand même. Attention, vous parlez de Yuruguet. Yuruguet, c'est autre chose. C'est un autre niveau, attention. La population de Yuruguet, c'est combien ? C'est pas trop. Justement, c'est Balenciennes qui a marqué le but. Voilà. Ça fait un but à zéro. C'est des Grands Joueurs. Jean-Luc qui ouvre le bal, Valenciennes... Et celui qui va gagner, je ne sais pas, il y a un truc qui est en jeu. Évidemment, c'est... Le premier huit heures. Le premier huit heures. C'est... Bon, je ne sais pas. Il y a une voiture quand même, je crois. Avant, on disait que c'était le soulier. Oui, maintenant, c'est les huit heures. Le véhicule, le haut vieux, je ne sais pas quoi. Non, mais il y a toujours des récompenses pour celui qui ouvre le bal. Il faut dire que le but, c'est sur une sortie ratée du gardien. C'est compliqué, c'est l'euphorie. C'est pas étonnant. C'est l'euphorie. On sait, il y a quelqu'un, il y a un confrère qui nous disait à la rédaction tout à l'heure que le Qatar va surprendre. J'ai dit, mais ce n'est pas peut-être sur le terrain parce que... Non, pas qu'il ne connaît pas, c'est le football. Il y a la surprise, parfois tu peux voir. Il est dominé par la qualité des infrastructures. Peut-être, en un laps de temps, ce qu'ils ont pu faire, ça ne compte pas. Le football, c'est le football. C'est pas étonnant, le Qatar peut dominer dans cette compétition, mais dans tous les sens. Pas dominé, je voulais du surprendre. Mais pas sur le terrain. Je voulais du surprendre. Non, mais enfin, ils n'ont pas aussi surprendre que ça parce que le Qatar sur le terrain, il faut le faire. Mais, point de vue infrastructure, c'est pas étonnant. Mais Al-Ghassim... Quand on parle aujourd'hui du... Pétrole, pas de dourage. ...de Dubaï, c'est des destinations privilégiées pour les touristes dans le monde. Oui, mon Médamine Khamas. Je disais, dans une compétition, il y a plusieurs objectifs principaux. Aujourd'hui, qu'on le veille ou pas, la Coupe de Monde se joue du côté du Qatar. Même si le Qatar, aujourd'hui, s'est limité au niveau du premier tour, l'objectif est atteint parce qu'on sait dans quelles conditions le Qatar a obtenu l'organisation de cette Coupe de Monde. En réalité, certains, ces pays n'allaient pas organiser la Coupe de Monde. Mais aujourd'hui, c'est le match de l'étude qu'on le veille maintenant ou pas. Le coup d'envoi est déjà donné. La compétition, maintenant, ira jusqu'à son terme. C'est là que veut dire que, tout simplement, si certains pensent que quand on organise, il faut forcément remporter la Coupe, mais d'autres pensent ça réellement. Oui, on suit, on suit. Les autres pensent que l'objectif aujourd'hui, parce que quand vous demandez aujourd'hui l'autorité du Qatar ou bien un citoyen du Qatar, il dira que non, notre objectif est atteint parce que, tout simplement, le coup d'envoi est donné. L'organisation qu'on attendait ou l'organisation qui a été, combien de fois, critiquée par pas mal de personnes ou bien par pas mal de pays. Mais des critiques fondées, hein ? Oui, des critiques fondées, justifiées. Non, je ne dis pas que les critiques ne sont pas fondées. Il y a des milliers de personnes qui ont perdu leur vie. Je vais vous faire comprendre que, réellement, le Qatar, l'objectif est atteint parce que, tout simplement, la Coupe de Monde se joue maintenant sur leur terre et aujourd'hui, le coup d'envoi est donné. Maintenant, c'est le grand rendez-vous. Dire maintenant, c'est nous qui avons organisé. Quand il y a des grandes équipes, les grandes équipes n'ont pas de favoris. Vous organisez chez vous, vous vous déplacez. Effectivement, comme Sefala dit, le but a été annulé. C'est l'avenir pour le moment. C'est l'avenir pour le moment. J'ai réservé entre les déformations. Mais une fois encore, qu'on le veille ou pas, l'objectif du Qatar est atteint parce que, tout simplement, la compétition a commencé aujourd'hui. Évidemment, la compétition, elle a démarré. Elle le sera ainsi jusqu'au 18 décembre prochain. C'est quasiment une compétition d'un mois qui se joue. tout, Mamadou Baylou aussi là, c'est ton rendez-vous grandissime pour toutes les nations du football, même les pays qui ne sont pas qualifiés. Comme le nôtre. Oui, je dis tous les pays. Donc, on sait que les Nations Unies comptent 191 pays. Je ne sais pas si on est au-delà. Mais c'est seulement 32 qui sont présentes à la Coupe du Monde, même si ce n'est pas que les nations. Pour la FIFA, c'est encore 202 nations qui sont affiliées à la FIFA. Donc, il n'y a que 32 qui sont là. Ça veut dire qu'il y a une bonne partie de ces pays qui ne sont pas... Mais c'est selon aussi les règles de la compétition. Oui, c'est ça. C'est pour l'instant une Coupe du Monde à 32. On passera à 48 en 2026 si la FIFA l'enterrine lors de sa prochaine assemblée. Allons-y, Mamadou Baylou, sur la Coupe du Monde. Oui, Al-Ghassimou, on assiste à cette rencontre d'ouverture de cette 22e Coupe du Monde. Et on l'a dit, c'est une très belle compétition. C'est, en tout cas, la compétition mondiale, la plus grande fête, en tout cas, du football à laquelle toutes les équipes et toutes les sélections du monde ont quand même envie ou rêvent de prendre part. Et voilà, aujourd'hui, il y a cette... En tout cas, ce pays hôte qui est le Qatar et qui est en train d'en découdre avec l'Équateur. Et voilà, quand on prend les forces en présence, en tout cas de part et d'autre, on va quand même dire que l'Équateur, c'est vrai, est en train au-dessus de cette formation du Qatar. L'Équateur, c'est quand même une sélection qui a l'habitude et qui maîtrise très bien l'altitude. Et quand on sait déjà de ce qu'on est en train de parler par rapport au climat, aux différentes températures au Qatar, on sait que c'est un climat qui convient très bien à cette équipe et à ces Équatoriens, qui, on le sait très souvent, en regardant les éliminatoires et dans la zone Am-Sud, on sait que c'est une équipe qui a l'habitude de titiller l'Argentine et pourquoi pas le Brésil. Et vous citiez tout à l'heure, et voilà, Ener Valencia, mais aussi Antonio, ce sont tous des pensionnaires de la Première Ligue. Ce sont très bons joueurs et voilà, qui font très souvent de très grandes choses et chaque week-end en Première Ligue, on le voit. Et voilà, c'est quand même une équipe qui va essayer de profiter de sa force ou de sa suprématie par rapport à cette équipe et du Qatar pour déjà prendre les trois points avec cette rencontre d'ouverture. Et après, c'est un groupe quand même qui est, en tout cas pour moi, un tout petit peu déséquilibré parce que quand vous prenez le Sénégal et puis les Pays-Bas, pour moi, quand même sur papier, ce sont les deux équipes qui sont les favorites en tout cas dans ce groupe-là. Mais après, c'est le football et voilà, tout peut arriver. Maintenant, on va regarder cette rencontre d'ouverture et comme vous l'avez dit, avec déjà ce but refusé pour les Équatoriens, je crois que c'est une première alerte pour cette équipe du Qatar qui joue devant son public et qui a... il faut dire il faut dire que l'Équator vient de marquer désormais sur pénalty, un pénalty provoqué par Saïd Elchev. C'est pourquoi j'étais très concentré sur... Et voilà, attendez, attendez, est-ce que réellement ça ne sera pas le plus comme le premier ? C'est un pénalty qui a eu... Non, c'est un pénalty et il y a la vague qui est présente et tout. Fener Valencia ouvre officiellement le score, son but a été réfugié mais cette fois-ci mal. C'est quand même pour dire que c'est déjà une alerte et non seulement cette fois-ci pas pour le Qatar mais pour le Sénégal bien évidemment. Il faudra veiller sur ce tombe-là. On sait que c'est un vrai renard de surface. Il y en a Valencia. Il faut dire que c'est un pensionnaire désormais de Fenerbahce. Fenerbahce, oui. Fenerbahce, oui. Oui, ancien des Hammers de West Ham. Évidemment. Et voilà, il faut quand même dire que... C'est un doigt dans cette équipe et il a 33 ans. Les Qatariens, je crois, ils vont à la limite essayer de limiter les dégâts dans cette rencontre-là parce que quand même c'est une équipe qui a l'essentiel de ses joueurs dans le championnat Qatari même et puis l'ossature vient de ce club-là qui est Al-Sadr. C'est le plus grand club du côté du Qatar. Et donc le football c'est comme cela aujourd'hui. C'est la plus grande messe de ce sport roi à travers le monde entier. On va tout simplement observer cela en attendant la rentrée en lice des non-ronflans. C'est très compliqué pour le gardien du Qatar pour l'instant Saad El-Shed puisque c'est lui qui provoque ce pénalty. C'est lui qui avait raté sa sortie tout de suite sur le but refusé même si c'était sur Orgie c'est très compliqué pour l'équipe. Ça en dit quand même beaucoup. Il est encore timoré par l'émotion par l'euphorie. La Coupe du Monde c'est un autre niveau. C'est la plus grande repétition du monde. C'est un autre niveau on ne vient pas pour apprendre. Là on peut parler d'un joueur qui dit je viens pour apprendre on peut comprendre mais pas une équipe. Il faut bien comprendre comment cela se passe et surtout à ma tueur vertu et tout ce qui est derrière comme cris comme pensées positives les gens ils croyaient que cette équipe pouvait faire du miracle. Moi dans ma tête je me disais tout de suite non. Il ne faut pas tuer les leçons tout de suite. Non. Ça ne serait pas possible mon frère. On ne peut pas préparer des joueurs en un laps de temps comme on a fait pour les infrastructures. Ce n'est pas possible. Ça prend du temps et puis tout le monde connaît les Arabes ils ne sont pas comme ça dans le football. Ils ont des clubs qui ne représentent pratiquement pas quelque chose comme ça. Donc j'estime très bien que dans ce groupe-là comme il a si bien dit ce n'est pas de ronflant ça va se passer ainsi la Hollande et le Sénégal ils vont passer. Ah on l'espère. Non c'est le Sénégal surtout parce que l'équipeur est plus expérimenté que le Sénégal. C'est fini. Il suffit juste que le Sénégal essaye de faire un match nul avec l'Hollande. C'est fini. Bon il ne faudrait pas compter sur il suffit. Une chose qui ne sera pas facile pour les Sénégalais quand on s'est possible. Il ne faut dire qu'il va réconstruction. ce n'est pas une équipe d'Obermars ce n'est pas une équipe d'Eruge ce n'est pas un peu du monde que le Sénégal. Non seulement l'Équateur a plus d'expérience mais l'Équateur aussi quand vous jouez contre un pays de l'Amérique du Sud c'est très difficile. Parce qu'on voit avec l'Équateur il a dit l'Équateur quand cette équipe joue contre l'Argentine l'Uruguet le Chili le Brésil le Brésil c'est le derby des voisins. C'est une équipe qui a beaucoup de diversité qui a beaucoup des joueurs comme Estrada comme Sofignan comme Plata c'est des joueurs qui ont cette expérience qui ont joué 3-4 Coupes du Monde et le Sénégal aussi à Fulibali le Sénégal aussi à Sabali le Sénégal à Nyang le Sénégal c'est d'ailleurs c'est d'ailleurs sur cet aspect Al Gassim c'est sur cet aspect là j'ai quand même envie de dire que le Sénégal les gens risquent d'être surpris parce que le Sénégal pourrait avoir beaucoup de mal face à cette équipe d'Équateur peut-être même par rapport à la Olanda notamment sur le plan physique les équipes sud-africaines c'est des équipes purement physiques et techniques très techniques d'ailleurs en plus d'être physique aussi très appliquée avec comme entraîneur surtout pour cette équipe de l'Équateur Gustavo Alfaro c'est l'Argentin qui a remporté plusieurs Copas Libertadores avec l'équipe de Boca Junior qui revient cette fois-ci pour être à la tête de cette équipe de l'Équateur et nous allons évoquer l'autre rencontre de ce groupe-là après ce match-là il y aura Repos demain il y aura trois matchs ça va être vraiment une journée chargée ça va être la plus chargée de la compétition le c'est toujours le deuxième jour avec ces trois matchs et donc le Sénégal qui va être opposé aux Orangers des Pays-Bas ça va être là aussi un match entre deux extrémités c'est-à-dire l'archi-favorite et l'équipe qui vient pour titiller un petit peu l'hierarchie dans ce groupe-là je ne pense pas qu'il y ait un archi-favorite là-bas les Pays-Bas ne sont pas archi-favorites face au Sénégal je précise les Pays-Bas les têtes de gondole c'est Frankie De Jong c'est Memphis Depay et puis c'est Bergouine c'est pas quand même moi je dirais ça reste les Pays-Bas il ne faudrait pas l'oublier ce sont des équipes qui peuvent se sublimer dans une compétition la première des choses d'abord que le Sénégal doit faire c'est d'abord oublier tenter d'oublier Sadio Mane je ne sais pas si toujours dans les têtes des gens on dit non Sadio Mane n'est pas là donc ça ça peut jouer en défaveur de cette équipe c'est comme vous avez suivi Didier Deschamps ce qu'il a dit les têtes sont remplies par cette histoire de Karim Benzema un forfait Karim Benzema Karim Benzema c'est pourquoi ils ont aussitôt officialisé le forfait de Karim Benzema donc du côté du Sénégal Mane n'est plus là donc il faut déjà répartir avec les forces en présence moi je pense moi j'estime que si le Sénégal en tout cas joue son football au delà du Sadio Mane il y a des gens qui peuvent prendre le relais il y a Esmer Asar qui est là il y a Krepén Giatta même si sur le plan rendement c'est pas le même que Sadio Mane quand tu as Sadio Mane dans ton équipe déjà en tout cas la crainte ce que l'adversaire a et ça c'est déjà un plus maintenant sur le terrain je pense que le Sénégal part avec en tout cas ses chances peut-être que les Pays-Bas ont plus d'expérience oui mais sur le terrain moi je pense que le Sénégal en tout cas aura son mot à dire peut-être à défaut peut-être de gagner il faut déjà il ne faut pas perdre pour entamer pour commencer cette compétition parce qu'imaginer une défaite déjà combinée à une victoire de l'Équateur ça veut dire que si le Sénégal s'incline ça va être très très difficile pour la suite de la compétition ils se mettent en difficulté et voilà je vais peut-être vous surprendre dans ce groupe-là Algacimo Baldé moi j'ai envie de dire que le Sénégal certes avec vous venez de le dire le Pays-Bas les noms comme on appelle une sélection qui par le passé a fait des finales de Coupe du Monde et des finales d'Euro et on sait tout ça mais aujourd'hui moi je dis que le Sénégal part avec beaucoup d'avantages dans ce groupe-là et je commence par quoi ? Je commence par d'abord l'avantage du groupe pour moi l'équipe du Sénégal à l'avantage du groupe par rapport en tout cas à cette équipe des Pays-Bas c'est une équipe déjà en reconstruction je rappelle que cela fait moins de 7 mois que comme on appelle Louis Vandal est revenu à la tête de cette équipe et voilà quand vous prenez ancien manager de United bien évidemment de United contrairement à l'équipe du Sénégal quand même c'est une ossature qui est en place pendant pas mal de temps maintenant et c'est une décennie si vous prenez le statut en tout cas qui a remporté la Coupe d'Afrique des Nations pratiquement on retrouve les mêmes ici exemptés peut-être à Sadio Mane et je dis que c'est donc 15 des 23 champions d'Afrique sont présents donc c'est déjà énorme et si vous prenez à cela vous rajoutez aujourd'hui l'expérience de l'entraîneur qui est allé au Cissé la connaissance et la maîtrise de ce groupe-là moi je dis que du point de vue vécu cette équipe du Sénégal peut même se placer et on craint au-dessus de son homologue néerlandais maintenant comme on appelle le terrain c'est une toute autre réalité les néerlandais vont se présenter avec les forces en présence je le disais tout à l'heure c'est Frenkie de Jong c'est quand même la sentinelle dans le milieu de cette formation l'attaque menée par certainement Memphis Depay et puis le jeune Bergwijn de l'Ajax et d'Amsterdam du côté du Sénégal vous avez quand même beaucoup de joueurs qui jouent dans des top clubs et puis qui ont beaucoup de temps de jeu ça c'est pas rien c'est pas fortuit et ils vont se présenter ils vont essayer d'exprimer tout cela ils vont essayer n'oublions pas quand même que le Sénégal est champion d'Afrique en titre c'est quand même le premier représentant parmi ces cinq au compte du continent ça également c'est ton plus donc ils auront à cœur et contrairement peut-être à ce que Touré disait tout à l'heure et qu'il nourrit des craintes et quant à peut-être dire on va jouer sans manée moi je m'attends plutôt à voir des footballeurs sénégalais qui vont se dire déjà ils l'ont dit hier je suivais une interview de Khalidou Koulibaly avec Moussa Sefa Kamara Koulibaly le disait ils vont faire cette compétition pour manée vous allez voir des lions qui vont jouer qui vont mettre beaucoup plus de cœur sur la pelouse et moi je m'attends en tout cas à une prestation de redvolée de cette équipe champion d'Afrique qui certainement aura à cœur de faire une très bonne entrée en lice et pourquoi pas honorer à coup sûr et voilà Sadio Mane qui va certainement les suivre de près au stade ou à la télévision évidemment qui va les suivre puisque c'est le capitaine de cette équipe même s'il n'est pas là oui allons-y bon moi je pense que si le Sénégal doit faire mieux c'est ce match-là avec la Hollande ce n'est pas attendre les Qataris ce n'est pas attendre l'Équator avec ce match-là le Sénégal doit montrer à la face du monde que le Sénégal est venu prêt pour en tout cas aller loin dans cette compétition ça c'est on il y a beaucoup d'aspects qui sont en faveur du Sénégal tout à l'heure il l'a dit c'est-à-dire l'état d'esprit du groupe mais ce qui manquait beaucoup plus à ces équipes africaines c'est-à-dire généralement nos équipes étaient coachées par les expatriés aujourd'hui la spécificité de cette compétition côté africain tous les entraîneurs les électronaires si vous voulez ils sont africains donc ça c'est hyper important et du côté d'Aliou que j'ai beaucoup de respect vous pensez que c'est vraiment un atout c'est un atout d'avoir un sélectionneur un sélectionneur africain de son pays et qui travaille et qui parle la même langue et dans le stade technique si vous prenez le Sénégal un certain Eladji Diouf qui a fait la coupe du monde qui a battu la France 2002 qui a battu le champion du monde à l'époque avec son âme Bouba Diop le but de Bouba Diop moi je pense très bien aujourd'hui l'encadrement technique les joueurs plein d'expérimentés vous avez un gardien l'un des meilleurs au monde avec Mendy vous avez au niveau de la centrale Khalidou Koulibaly vous avez le jeune qui monte en puissance le même fils Nambali voilà Mendy et devant et également vous aurez Nyang qui perce fort actuellement et puis le petit le jeune Sarr et puis sans oublier d'autres Sabali et ensuite de suite ils ont des grands joueurs de talent qui jouent dans les grands clubs je pense qu'aujourd'hui il faudrait que l'Africain essaye de comprendre si nous jouons tactiquement bien mentalement en position et également ajouter sur la technique un peu on gagne les matchs il n'y a pas de raison de perdre devant la Hollande il faudrait jouer avec l'esprit se dire que oui Sadio Mane n'est pas là le lien technique il est absent on joue pour lui pour qu'on se qualifie en quart de finale et pour quand même en demi-finale que ça soit une première pour un en tout cas j'ai quand même envie de rajouter que dans cette équipe des Pays-Bas on n'a plus on n'a rien de Robben on n'a plus un Wesley Snyder on n'a plus et voilà on va garder le reste pour demain pour l'émission de demain on a une émission on n'a pas donné tout aujourd'hui on rappelle que l'émission de 30 moi je pense que le Sénégal aura eu une forte pression par rapport au match de demain non seulement ça sera la toute formation africaine de se présenter demain mais en même temps l'équipe championne de l'Afrique qui va jouer contre la Hollande la première pression c'est de montrer à l'Afrique que les 5 représentants qui sont venus ne sont pas venus pour se promener ou pour faire une promenade de santé ça c'est la première pression donc il faut faire tout pour gagner contre la formation hollandaise deuxième pression c'est de gagner contre cette formation pour éviter l'Équateur parce que souvent au niveau des phases de pôle si vous voulez gagner faire tout l'équipe considérée comme la plus favorite ou bien l'équipe favorite de la pôle si vous n'avez rien avoir un point vous vous préparez maintenant contre d'autres formations parce que quand vous prenez le Sénégal même si aujourd'hui la Hollande n'a pas beaucoup de noms ronflants contrairement aux autres compétitions quand vous mettez quand vous comparez les deux formations ou les deux pays par rapport au nombre de participations la Hollande dépasse le Sénégal qu'on le veille ou pas donc cet aspect là aussi est très important mais comme l'a dit les Pays-Bas ont déjà joué trois finales de coupe du monde donc c'est vraiment ma participation comme il le disait tout à l'heure Moussa Sefa Kamara c'est de se débarrasser de tout jouer au ballon oublier l'affaire de Sadio Mane parce que Sadio ne pourra pas prendre part à cette compétition mais quand on met à l'idée on peut on pourra donc il faut qu'on aille pour avoir au moins une représentativité qui peut donner l'honneur à l'Afrique il ne faut pas qu'on dise non avec cinq équipes africaines aucune ne s'est qualifiée pour le second tour il faut dire que l'Afrique est représentée par naturellement cinq pays le Sénégal le Ghana le Cameroun c'est des habitués le Cameroun pour la huitième participation évidemment et puis il y a la huitième participation en 22 éditions c'est énorme c'est mieux que même certains pays européens et même de l'Amérique latine il faut dire aussi qu'il y a la Tunisie et le Maroc on ne les oublie pas il faut aussi savoir que parmi ces équipes là laquelle est la mieux armée peut-être pour faire des résultats dans son groupe à votre avis côté africain ah oui côté africain moi je mise beaucoup sur le Sénégal et le Ghana le Sénégal et le Ghana moi je vois plutôt le Cameroun et le Sénégal Cameroun Sénégal oui d'accord allez Mommélamine Touré même chose que ces fois je vais miser sur le Ghana parce que j'ai suivi l'interview d'André Ayou du capitaine André Ayou qui a dit oui à chaque fois qu'ils sont là ils sont éliminés et ils ont encore à coeur de prendre cette revanche lors de la coupe du monde 2010 avec l'Uruguay cette fois-ci le Ghana fait un tour en tout cas cette fois-ci le Ghana fait un tour pour non seulement passer le premier tour mais aussi les quart et pourquoi pas les demi-finales c'est l'objectif des Ghanais en tout cas c'est de passer le cap des quart de finale il faut dire que l'Equateur est en train de réussir son entrée en matière et surtout Enia Valencia qui vient de signer le premier doublé de cette 22ème édition de la coupe du monde de football et l'Equateur qui totalise déjà en 32 minutes 170 passes réussies j'ai vu l'équipe qui avait battu l'Arabie Choudite 8 buts à 0 c'était l'Allemagne c'était l'Allemagne en 2002 mais ça il n'y aura pas même si on n'a fait que 32 minutes il ne faudrait pas il ne faudrait pas être l'oiseau de mauvaise augure il ne faut pas gagner la fête il ne faut pas gasser la fête avec les grands buteurs c'est comme ça ils se mettent très tôt à l'abri c'est des opportunistes et voilà pour ce qui est de l'équipe la plus armée Al Gassimo pour revenir à votre question moi je reste avec le Sénégal le Sénégal armé est plus outillé que en tout cas selon moi tous ces représentants africains là et puis voilà l'avantage également du groupe parce que bien que bien que que placé dans le groupe du pays organisateur et moi quand même je vois le Sénégal voilà moins en difficulté ou en tout cas avec moins de fortes adversités par rapport aux autres équipes il ne faudrait pas trop penser que c'est facile aussi parce que c'est une coupe du monde donc ça peut arriver c'est le rendez-vous des grands c'est une coupe du monde mais comparativement et voilà individuellement pris quand vous prenez les adversaires des quatre autres représentants africains Al-Ghassimou mais je ne pense pas que vous allez trouver une équipe aussi faible que celle du Qatar et dans notre groupe c'est quand même assez rédhibitoire puisque le Qatar est quasiment la seule équipe à ouvrir les yeux sur la coupe du monde c'est l'équipe la moins expérimentée il faut dire demain à partir de 13h l'Angleterre de Henry Kane de Gareth Southgate demi-finaliste de la dernière édition sera opposée à l'Iran et l'Iran c'est aussi une foudre de guerre dans la coupe du monde maintenant l'Iran c'est vraiment une nation référence attention c'est une équipe trois participations de suite pour l'équipe d'Iran l'Iran est une équipe qui connait les grandes compétitions et au delà de ça qui a l'habitude de causer pas mal de difficultés même si ça reste l'Angleterre ça reste l'Angleterre mais voilà l'Iran il faut quand même dire que c'est pas une équipe il faut aller peut-être ça reste l'Angleterre il ne serait-ce que sur le plan individuel l'équipe de l'Angleterre pour comprendre tout de suite que l'Iran ne pourra absolument rien individuellement d'abord vous allez prendre des joueurs à 5 5 juste vous allez comprendre Faudet vous prenez on est d'accord je ne sais pas on est là-dessus on est d'accord si c'est individuellement si on pouvait juger le niveau d'un match par rapport à l'équipe par rapport à l'adversaire je ne parle pas du Brésil aucune équipe n'allait battre le Brésil là c'est clair mais je parle par rapport à l'adversaire il faut comprendre on verra bien en tout cas à 13h temps universel c'est ce match qui va démarrer à 16h le Sénégal aussi va jouer justement contre les Pays-Bas et puis la première puissance économique mondiale les Etats-Unis seront opposés au pays de Galles de Garesbel on va le retrouver avec nos amants Aaron Ramsey dans cette équipe galloise qui avait fait une très belle compétition lors de la dernière édition et pour ceux-là qui veulent voir Messi s'il va vraiment jouer parce que Messi est également annoncé quasi incertain et voilà pour ne pas gâcher la fête pour ne pas dire qu'il file vers le forfait de cette coupe du monde l'Argentine va jouer contre l'Arabie Saoudite le mardi à 10h temps universel ça va être Messi ou Messi il n'y a pas d'enjeu c'est la rencontre la plus déséquilibrée de ce premier tour qui soit ah d'accord c'est encore plus déséquilibré qu'Équateur qu'Équateur oui pour les novices oui Algasim pour celui qui connaît un peu le football mais bien avant le coup d'envoi vous savez que on ne pouvait pas résister la deuxième équipe africaine fera son entrée en lice le mardi ce sera la Tunisie contre le Danemark le Danemark d'un certain Christian Eric qui sera dans cette équipe à 13h et à 16h le Mexique que jouera contre la Pologne de Robert Lewandowski et puis à 19h le même jour ce mardi le champion en titre fera ses grands débuts la France sera opposée à l'Australie la France qui est sevrée de beaucoup de ses cadres une équipe déplumée une équipe quasiment touchée dans son cœur et dans son âme avec une colonne vertébrale touchée Mike Mellian qui ne sera pas là en défense et presse et presse Kimpembe au milieu N'Golo Kante et Paul Pouba et puis devant Christian Christopher Nkunku et Karim Benzema le grand absent le meilleur joueur du monde qui va manquer à cette compétition 38 minutes de jouer déjà au stade Albaït du Qatar et c'est toujours l'Équateur qui est devant grâce à ce doublé de NRA et à Valencia deux buts à zéro contre le Qatar qui a d'ailleurs encaissé trois buts dans ce match même si on a été tout simplement refusé par Lavar on revient en Guinée pour parler cette fois-ci du championnat national messieurs il y a un match au programme aujourd'hui c'est l'AS mineur de Sangaridi qui affronte la renaissance FC de Bonfi mais on va se plonger sur les matchs qui se sont déjà disputés à l'intérieur du pays au stade Elage de Foulaï Diallo de l'Abbé le fellow star a pris le meilleur contre l'équipe du Afia FC le Afia qui ne réussit pas ses déplacements et même ses matchs à domicile en ce début d'exercice quatre matchs on fera tout à l'heure le bilan pour les verres blancs mais c'est la soupe à la grimace pour l'équipe de C'est le plus mauvais club qui a un encadrement c'est-à-dire qui même je ne sais pas quel mot trouver pour un encadrement moins professionnel ici il faut dire non professionnel ça c'est deuxième chose et qui évolue d'horreur en horreur chaque année c'est de nourrir de fausses ambitions avec qui patose dans l'amateurisme moi je pense qu'aujourd'hui l'Afia n'a qu'un seul et unique personne c'est Kerval Kamara qui met beaucoup d'argent le reste zéro aujourd'hui le président oui le président le président mais en même temps s'il ne suit pas mais est-ce que lui-même il sait mettre son argent non je ne sais pas il met son argent mais il ne suit pas c'est ça le problème c'est pourquoi je lui pose la question mettre l'argent je ne suis pas contre mais il faut savoir mettre l'argent moi tout de suite j'allais apporter des corrections qu'il faut et pour que ça change très vite moi j'avais dit depuis l'année dernière il y avait un membre de l'encadrement technique qui était avec Badouzakis qui m'avait menacé qui allait porter plainte moi je dis j'étais en train de se battre dans les couloirs pour faire partir l'ami de la mine et mon ami Touré pour qu'on puisse repositionner Badouzakis et c'est fait aujourd'hui il est même menacé il est même menacé parce que selon les informations il serait remplacé par l'interneur s'il est remplacé par Sulemane c'est correct c'est juste c'est normal parce que ce sont les meilleurs du pays il n'y a rien à dire d'accord non s'il est remplacé par lui il n'y a rien à dire ce sont les meilleurs du pays c'est cela il devrait même commencer par ça au lieu d'aller loin on le garde au niveau de l'équipe B c'est là-bas où il mérite mieux c'est le plus important mais l'amener au niveau d'Afia il ne pourra pas apporter de la solution et lui et l'encadrement technique le président doit revoir il est trop il joue sur son sentiment le sentiment ne peut pas gérer une structure pas du tout même tu as mis à quelqu'un même si c'est ton petit frère s'il n'a pas les compétences qu'il faut ne lui confie pas des responsabilités au niveau de votre entreprise parce que si tu as chute là c'est tout le monde qui va en partir c'est par exemple n'importe quelle entreprise au monde prends ceux qui sont capables pas les meilleurs le ministre pas les meilleurs les engager c'est qu'ils peuvent faire ton affaire parce que quelqu'un peut être meilleur mais il n'est pas efficace dans le travail il y a ça mais c'est lui qui peut faire votre travail tu cibles la personne la mieux placée tu l'amènes au niveau du club ça va fonctionner regarde ton centre aujourd'hui il faut voir les gamins là comment ils jouent avec le ballon mais tu as envie que ces enfants là tu sois même ton propre enfant mais en même temps ça ne te donne pas la garantie aussi que ces gamins là s'ils rendent très bons joueurs non non pas du tout c'est pas ça c'est pas ce que moi je veux dire mais il y a une base il y a une base quand même mais avec l'équipe d'Afia là mais c'est du n'importe quoi d'accord mais c'est du n'importe quoi vous avez compris c'est du n'importe quoi il faut voir sur le plan comptable Moumélamine Touré que l'Afia n'a récolté que 4 points sur 16 possibles en 4 matchs 2 défaites 1 nul 1 victoire 12 possibles 3 fois 4 c'est 12 12 points vous avez dit 16 points pardon 12 points je partais sur 4 points 10 points perdus non 8 8 mais c'est énorme 8 points c'était quelqu'un qui devrait jouer le premier rôle 2 matchs perdus 1 nul pour vous c'est énorme mais moi je ne suis pas du tout surpris si vous vous souvenez c'est dans ce studio qu'on a reçu le secrétaire général de cette formation qui n'est autre que Ibrahim Markoba qui se disait qu'il est content parce que l'Afia a terminé 7ème il a dit ça oui c'était dans ce studio c'était dans ce même studio moi c'est où là j'ai dit que moi je suis déçu de la prestation du Afia un club comme Afia qui termine 7ème du championnat et un responsable de cette formation et un responsable de cette formation qui nous dit qu'ils ont fait moins de travail il est content vous savez si on dit le football moderne dis moi les dépenses effectuelles je vais te dire la valeur de votre équipe tel n'est pas le cas au niveau du Afia le Afia c'est un club qui déçoit le Afia c'est une déception c'est une déception on va vous lâcher sur ce mot oui Mamadou Bailou sur cette défaite du Afia 2 buts à 0 contre le Félo Star même si c'est contre aussi le Félo le Félo c'est une grande équipe du football de Guinée même si c'est ces dernières années et il y a un manque à gagner de ce côté et puis il y a le Milo qui a créé l'une des sensations de ce début de saison en s'imposant contre l'équipe en forme du FC Séquence 3 buts à 0 au stade Mbalou Madi et Glao le Milo c'est une équipe qui est capable du bon du meilleur et parfois qui peut être aussi pire oui pour moi globalement le Milo est en train de surfer sur la dynamique de la saison dernière même si pour le moment ça part un peu en mode diesel c'est une équipe qui n'arrête plus de nous surprendre compte tenu d'abord du football du jeu que propose cette équipe alors pour rapidement revenir à cette équipe du Afia on a parlé de déception et voilà de je ne sais quoi d'autre et moi je l'ai toujours dit le Afia c'est la dernière équipe du championnat quand vous prenez les 14 pourquoi je le dis je ne pourrais jamais comprendre comment est-ce qu'une équipe qui dispose de moins en fait de cette équipe du Afia et que vous vous contentez c'est-à-dire d'une septième place sur 14 ça c'est lamentable on n'a pas le monde du club qui s'impose au Maroc un petit club qui vient de naître qui a joué même les deux Renaissance Berkane Berkane qui a joué les deux mais c'est mais c'est c'est des modèles quand vous quand vous regardez l'Egypte en Egypte et ce sont des équipes qui viennent de voir le jour on continue à coller cette étiquette de triple champion d'Afrique ça n'a absolument rien à voir il faut qu'on sorte il faut qu'on sorte vous aurez beau avoir les moyens il faut les hommes effectivement Touré c'est Fabien de le dire et c'est pourquoi nous dénonçons l'amateurisme qui tourne autour de cette équipe aujourd'hui du Afia vous voyez la saison dernière on l'a vécu là-bas le Afia qui se fait bouger dans tous les sens c'est pareil c'était une très bonne équipe de 2000 ans jusqu'à ce que les supporters se mettent à compter des passes mais c'est ahurissant on ne peut pas comprendre ça qu'une équipe joue sur ses propres installations qu'une équipe comme président quelqu'un qu'on appelle KPC et puis c'est une équipe qui tire le diable chaque saison ça ne change pas pas plus tard que la semaine dernière on était là en train de parler du recrutement de cette équipe moi j'étais là en train de le dire et je lui ai dit que cette équipe certes a fait beaucoup de recrutement mais j'ai peur que ça ne soit un recrutement c'est-à-dire beaucoup plus quantitatif comme en 2019 comme en 2019 donc malheureusement c'est à cela on est en train d'assister aujourd'hui la confusion qui règne autour du retour de Moustapha Kouyaté au pays ça dénote de l'amatorisme qu'on est en train de dénoncer là vous recrutez un gère qui fera trois mois sans jouer le championnat on est même en train de parler je ne sais pas de trahison ou de quoi le président qui ne comprend absolument pas la situation de ce jour qu'on a fait revenir au pays moi je ne comprends pas comment est-ce que le AFIA peut en tout cas tenir ou proposer de telles prestations avec tous les moyens dont disposent cette équipe une fois encore il va falloir que le président ouvre les yeux qu'il regarde en tout cas le staff d'encadrement de cette équipe toute la direction de cette équipe afin de faire partir tous ceux qui sont là seulement pour se mettre plein les poches et garder les vrais connaisseurs du football qui sont en tout cas ou qui pourront s'inscrire dans la logique et de travailler pour ramener cette équipe dans et en tout cas ce qu'elle mérite réellement allez on va c'est facile parler de cette arrivée ça ne faisait peut-être l'ombre d'aucun doute depuis quelques jours et c'est désormais officiel là c'est Kanfouri la paix Bangoura qui prend les rênes du Ori Athletic Club de Matam c'est une forme de justice qui est rendue Moussa Sefa Kamara non c'est un club qui a une vision qui a des responsables professionnels qui savent quoi faire il faut relativiser non écoutez écoutez tu es libre Bailo j'attends qu'il finit ça vas-y tu es libre Bailo de revenir dire ce que tu penses c'est un club visionnaire c'est ce côté là j'aime d'accord pas parce que je suis supporté d'Ora pas ça mais c'est parce que c'est bien organisé la structure il y a des hommes qu'il faut donc ils savent mettre les pieds là où il faut mettre j'espère que vous n'allez pas revenir sur cette phrase sur vos mots non il faut garder non non il y a des structures non 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 je ne l'ai jamais dit je ne l'ai jamais dit ça c'est pas l'Ora l'Orea n'est pas l'Oaf là il faut qu'on soit prêt non non on a bien compris l'Orea c'est sur toute la ligne même le kiné il est bien le préparateur physique je le connais comme ici la pomme de ma main donc ils ont presque tout vous le connaissez c'est pour qu'il est bien oui il est bien non 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 il est bien il est bien parce que tu le connais il est bien c'est le meilleur du pays il n'y a rien à dire mon avis ça c'est pas un débat maintenant on revient le retour à la maison de l'Api Bangura c'est à dire là où tu comprendras ils sont réfléchis ils travaillent avec la tête ils sont en campagne africaine qui cherchent le mieux placé c'est l'AP qui a les diplômes qu'il faut on ne lui posera aucun problème donc l'Ami Nidja il n'est pas bon non je n'ai pas dit qu'il n'est pas bien parce qu'il a remporté la ligue de champions au niveau de TP Mazembe non pas avec le Horea non oui je le dis pas pour rien c'est l'histoire aussi elle est coach c'est la raison pour laquelle Antonio est allé le chercher à l'époque il était le président et maintenant aujourd'hui il est propriétaire moi je pense bien le choix est bon bien réfléchi parce que l'AP n'est pas n'importe quel entraîneur sur le plan national c'est le meilleur et quand tu es avec le meilleur tu seras meilleur et tu feras du bon mais je crois bien ils ont très bien choisi ils ne se sont pas trompés de choisir l'AP comme entre l'offre il y a un mot sur l'arrivée de l'AP à la tête du Horea oui moi je vais relativiser c'est retour à la maison et voilà Moussa Sefa Kamara l'AP c'est bien c'est le choix idéal en tout cas sur le plan local maintenant à quel niveau sur quel aspect je demandais en tout cas à Sefa de relativiser le Horea aujourd'hui on connait depuis deux trois saisons voilà les difficultés en tout cas qu'on rencontrait qu'on a rencontré comment on appelle comment il s'appelle l'Amin Gai à la tête de cette équipe il avait un problème papier et en campagne africaine et c'est-à-dire sur le plan local on sait le Horea on a vu tous ces problèmes-là donc quand on nous dit que c'est un club visionnaire réfléchi ils étaient là ils connaissaient tout ça l'antenneur est partie à la fin de la saison dernière peut-être qu'ils étaient à Nublé mais c'est des visionnaires qui avaient la myopie on va marquer une pause et revenir dans un instant pour continuer à parler de ce débat on prendra l'avis de Mohamed Lamine aussi sur le cas l'athée nous allons en parler d'autres choses on a une actualité très riche à tout de suite l'audience est ouverte veuillez vous asseoir veuillez mettre les téléphones sur le mode silencieux s'il vous plaît affaires ministères publiques contre monsieur Cécile Raphaël Labar monsieur Alfa Amadou Balde monsieur Marcel Guilavogi monsieur Claude Pivy monsieur Moussa Kégoro Kamara monsieur Ibrahim Kamara Di Kalonzo monsieur Abouakar Gakite Di Toumba monsieur Blaise Goumo monsieur Moussa Dadis Kamara monsieur Mamadou Ale Okeïta monsieur Abdoulaye Sherif Gabi monsieur Paul Mansa Gilavogi Le parti Le parti civil sont monsieur Amadou Oury monsieur Oury Baylo Ba madame Aïssa Toubari et plusieurs autres la fédération internationale des ligues des droits de l'homme FIDH l'organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et du citoyen OGDH l'association des parents victimes et amis du 28 septembre 2009 à Vipa monsieur Aboubakar Gakite Di Toumba venez à la barre s'il vous plaît Aboubakar Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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